Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo un peu improvisée, un peu spéciale j'ai envie de dire. Aujourd'hui on a l'Almanax bonus métier, bonus XP métier, 50% sur tous les métiers. Et en fait là j'ai mon ancien Yop, l'ancien Yop Grifox du coup comme vous connaissez, qui lui est full métier niveau 200 depuis 2015 à peu près. Mais dans le cadre de ma team Panagriff, j'ai un deuxième Yop qui arrive, le Yop celui-ci, qui sera peu à peu mon nouveau personnage principal, et sur lequel j'aimerais aussi monter tous les métiers niveau 200. Et c'est pourquoi je profite de cette journée pour expir un peu tout. Donc ce matin j'avais juste mineur chasseur niveau 200, tout le reste niveau 1. Et là je suis peu à peu en parallèle en train de tous les monter. Donc là on est en stream, on s'amuse bien à faire un paquet de craft dans tous les sens. Et du coup ça m'amène au sujet de cette vidéo qui va être de faire un peu de brisage. Un peu de brisage puisque voilà du coup j'ai plein d'items un peu random qui se retrouvent. Et je pense qu'on va briser tout ça pour récupérer un peu de runes, libérer les pods. Et puis ça peut être l'occasion de faire une petite session de brisage. C'est vrai que je suis un gros forge de mage, je consomme énormément de runes. Et je ne me suis jamais trop investi dans le brisage. Mais il va falloir que je me mette un jour je pense. Et là c'est une bonne occasion de faire ça de façon assez légère. Mais peut-être avec des bonnes surprises, on va voir. Donc écoutez on va briser les items un peu un par un. Là on a les capsules corp. Donc évidemment au fil de la vidéo on va arriver vers des items de plus en plus haut level. Donc ça va être de plus en plus intéressant. Là forcément c'est ceux que j'ai crafté pour monter les premiers métiers, les premiers niveaux de mes métiers. On a des leur nets. Alors est-ce qu'il y a besoin de faire des focus ? Là je ne pense pas. On verra un peu plus haut level peut-être. On a quoi d'autre ? On a des sandales plus roses. Je regarde s'il y a des focus à faire mais je n'ai pas l'impression. Encore une fois je ne suis pas très expérimenté en brisage. J'avais déjà fait quelques tests de mon côté. Mais pas de façon très poussée. Donc si certains d'entre vous ont des conseils à me donner, des remarques constructives, je suis complètement preneur. On a fait une centaine d'arcs de chasse, des boucliers du bûcheron. Toujours le petit stress de mettre un faux positif dans l'histoire. Alors la hache est mal, a priori, il n'y a rien dessus. C'est un peu sad. Mais bon tant pis. Ça vaudrait presque la peine d'FM un truc sur l'item pour récupérer des runes en brisage éventuellement. On verra ça. Et le lisseur. Et voilà, on aura encore un peu d'autres choses à faire après. On va déjà commencer avec ça. Alors à chaque fois que je brise, je prends le temps de vérifier que je n'ai pas mis un item que je ne veux pas briser. Parce que j'ai en même temps des items full GPRPVP dans mon inventaire. Ok. On va déjà briser ça. 200 000 kamas. Pour vraiment des petits items très random. Je suis à peu près sûr qu'il n'y en a même pas pour 200 000 kamas de ressources dans les crafts. Donc déjà ça fait plaisir, ça commence bien. On enchaîne du coup, deuxième vague. On a les incrustes. Ça, ça ne sert pas à grand chose. On a les amulettes du chaffeur. On pourrait éventuellement focus crit. Mais bon. Et il restait des anneaux. Anneaux vitalesques. Et voilà. On vérifie qu'il n'y a pas de feu positif dans le brisage. Tout est bon. Et 200 000 encore, mais c'est giga rentable en fait. Tout ça m'a coûté vraiment que dalle. C'est des crafts. C'est éclaté les recettes. Bah c'est énorme en fait. C'est énorme. J'ai récupéré autant. Bah là j'ai récupéré 460 000 kamas de runes. Je vous promets qu'il n'y en a même pas pour 100 000 kamas de recettes. C'est hyper rentable en fait. Pour monter ces métiers comme ça. Et en plus ce qui est bien c'est que bah après. Une fois que j'aurai monté tous les métiers de craft de récolte. On fera une grosse session à mon avis ce soir. Enfin ce soir au moment où j'enregistre la vidéo en tout cas. Sur tous les métiers de l'FM. Donc en plus on va les petites runes comme ça. Ça fait plaisir. Je m'étais dit que j'allais peut-être garder des items à chaque fois pour monter le métier. Bah j'ai un peu zappé. Bon c'est pas grave. Je m'étais dit peut-être sur un item que je crafte en sens exemplaire. Je pourrais garder un pour l'FM et pour monter le métier de l'FM. Ça pourrait être un plan mais... Après les recettes qui sont intéressantes à briser. Ce ne sont pas forcément celles qui sont les plus intéressantes pour monter le métier. Donc c'est pas forcément gênant. Et on a même chopé un petit succès au passage. Voir deux. Bah super. Ça commence plutôt bien. On enchaîne avec le brisage de 100 boucliers de Bois. Qui font des restes feu en flat et des terres en pourcent. 70 000 kamas. C'est pas terrible. J'en avais pour plus de 200 000 de craft. Ok j'ai refait pas mal de craft. Les métiers avancent plutôt bien. Je suis à peu près niveau 60-70 sur les métiers. On refait une session brisage. On a du coup des arcs d'Ivan Noé. On va pas faire de focus je pense. Attendez je vous ferme ça. 73 000 kamas. C'est assez modeste. Ensuite baguette. Je sais jamais comment me prononcer ce truc. Ça me stresse. Voilà le machin là. Est-ce qu'on fait un focus ? On fait pas de focus. On va faire un focus. Non pas de focus je pense. Il y a le PA. Bon. C'est un item qui est forcément beaucoup brisé. Je vérifie qu'il y a pas de faux positif. 346 000. C'est correct. Ouais ça rentabilise pas. Mais c'est toujours ça de pris. Ensuite. Korbakov. Bon j'en ai fait à chaque fois à peu près une vingtaine. Je suis pas sûr que ce soit hyper hyper intéressant. Mais bon. On va faire un focus vital là dessus. Il y a des runes de mages. Ça pèse lourd mais ça vaut rien. Donc quand il y a des dommages sur un item. Il vaut mieux faire des focus en général. 200 000. C'est plutôt cool. Je crois que ça n'a pas coûté grand chose à craft. Ensuite. On a les lames du crackleur. Je sais pas pourquoi je les sens bien celles là. Je les sens bien. On va voir ça très vite. Pas de faux positif. 173 000 kamas. Ça régale. Alors je veux juste aller faire des crafts là on me demande. Et je reviens. Et on enchaîne. On reprend après un craft gratuit qui me fait XP. Ce qui me met dans une humeur absolument incroyable. N'ayant pas l'habitude de pas avoir mes 90 000 kamas de craft quand je fais un craft. Je suis perturbé mais ça va bien se passer. Donc on a des bottes des pamous. C'est parti. Hop. Bon ça c'est bas level. On va faire un focus chance. Une chance valait un peu plus cher. Mais à chaque fois je récupère quand même pas mal des thunes en rune. Ça me surprend. Je me demande même si je suis pas en pure marge positive sur le hub des métiers. C'est une dinguerie. Ensuite on a des marteaux là. Quelques-uns. Bon ça doit pas être fou je pense. Mais faire un focus vita. 65 000. Ouais bon c'est pas impressionnant. Destinée dorée. Bon ça c'est vraiment random. C'est parce que j'avais des ressources qui me permettaient de crafter des amulettes. Qui se sont stack ensemble. C'était vraiment pas dingue. Est-ce qu'on fait un focus là-dessus ? On va faire un focus vita. 21 000. Bah yes. Et alors ça c'est un petit bonus. Les chaînes mou là. C'est pas du tout d'aujourd'hui. C'est le dernier Echocraft. J'en avais crafté plein. Pour ma team de mineurs. Et qui sont tous en panopode. Et en fait je me suis rendu compte que la ceinture de Bruce a donné un PO de plus. Et que c'était quand même peut-être plus intéressant de garder le PO de plus. Pour taper les crackboules. Voilà c'est les anecdotes. Et du coup bah je vais en briser. Je vais en briser. Est-ce qu'on fait un focus ? Il y a le PO. Il y a pas mal d'options. Ça souvent à peu près correctement. Mais bon. J'en ai beaucoup. J'en avais fait une vingtaine. Vitalité. 500 000 à peu près dessus. Bon c'est cool en vrai. J'ai besoin de runes. J'ai besoin de faire des stocks de runes. On prend aussi quelques succès au passage. Ça fait super plaisir. Bon ça fut une sacrée journée d'Almanax. Vraiment. Bah du coup c'est plus le cas aujourd'hui. Mais j'ai commencé la journée à 40 millions de kamas. Je me suis dit que j'allais arrêter de faire des crables quand j'aurai plus de kamas. Bah au final mes kamas n'ont presque pas bougé. Parce que j'ai acheté plein de trucs. Mais j'en ai aussi vendu plein. C'est forcément le côté un petit peu excitant pour l'économie des Almanax. Où plein de choses se vendent. Plein de prix bougent. Il y a des fluctuations dans tous les sens. Donc au final niveau kamas je me suis plutôt retrouvé. Et en termes de métier. Donc là j'ai passé toute la journée à faire des crafts. Ce matin j'avais juste mineurs de sang. Chasseurs de sang. Tout le reste des métiers était niveau 1 ou niveau 2. Pour certains où il y avait eu les petites quêtes incarnables qui m'avaient monté niveau 2. Donc j'ai calculé. J'ai pris 1248 niveaux de métiers. On cumulé sur tous les métiers. Sur cet Almanax aujourd'hui. J'ai fait tout en stream. Ça m'a pris 8h de stream. Bon c'était pas 8h intensives à full craft. On a discuté un peu avec le chat. On a étudié les recettes. Discuté un petit peu de stratégie et autres. Et en tout cas c'était un moment assez épique. Assez mémorable. J'ai passé une très très bonne journée. Et je suis content de voir que j'ai bien avancé comme ça sur les métiers. Et je vais encore plus continuer. Là en fait à chaque fois je me suis arrêté à des stades où je me suis dit. Bah tiens là il y a une ressource que je peux aller farmer. Ou alors les prix ont été trop gonflés par l'Almanax. Et je perds des kemats à crafter le jour d'Almanax. Donc là ça m'a vraiment mis sur une lancée. Et maintenant je vais faire un rush pour terminer de monter tout ça. Toujours est-il que nous on est là pour se faire le brisage. Donc on a encore quelques petits items sympathiques que j'ai craftés. Là j'ai vraiment beaucoup monté les métiers de craft. Donc on va briser tout ça maintenant. Je le fais en stream. On va s'amuser. Bon là j'ai quelques items dans mon yop. Mais là il y a une grande majorité de choses à briser. Ça va être sympathique. Et c'est un moment important pour moi. Parce que je ne fais pas souvent du brisage. Et voilà comme je le disais. Je suis toujours intéressé de voir comment ça se comporte. Et il y a peut-être un paquet de bonnes astuces. Alors on va essayer de ne pas mettre d'items qu'il ne faut pas mettre. Genre ce genre de truc. On va essayer de ne pas le briser. On va voir ça. Allez, Anublop. C'est parti. J'ai presque envie de les mettre par niveau sinon. Est-ce qu'on ne les mettrait pas par niveau ? En vrai on va les faire par niveau je pense. Comme ça ce sera un peu plus sympa. Ce sera progressif. On va donc commencer par les coiffes koalak. Il y a de tout. Il y a de tous les types de métiers de craft. 41 lots. Il y avait 50 coiffes koalak. Je vais regarder à chaque fois pour les focus. Est-ce qu'on veut faire un focus ou pas ? Alors, coiffes du koalak. On va faire un focus vitalité là-dessus. Voilà, pareil. Item où il y a des dommages dessus. On fait des focus obligés. Bon coiffes. Là on récupère 600 000. Je regarde vite fait la recette. On était... Ouais, j'en suis... Bon ouais, je pense que je récupère à peu près la mise. Oh non, mais... Ouais, c'est à peu près ce que ça m'a coûté. Ok, c'est correct. Ensuite. Ça serait bien si je pouvais les mettre dans l'autre sens. Je crois que si je refais niveau. Voilà, par ordre croissant. Juste anneau. Juste anneau. Qu'est-ce qu'on a dessus d'intéressant ? Les pourcents crit qui peuvent être intéressants peut-être. On vérifie qu'il n'y a pas de faux positifs. Focus vita. C'est souvent le focus vita qui ressort. Ok, c'est nul. Suivant. Le slip à pied. Je ne sais pas pourquoi je le sens bien celui-là. J'ai souvent fait du faux à 20 ou du faux à 50 sur les items. Slip à pied. On est bon. Pas de faux positifs. Focus vita. À nouveau. Je vois que ça plaît aux gens en stream. Là, tout de suite, le nombre de viewers, il arrive à aller 300. C'est vraiment la récompense de fin de journée. Après 8 heures de craft, on s'amuse sur les brisages. On récupère 760 000 kamas là-dessus. On est à perte. On est à perte. Ok, suivant. Balgourde d'éclairette. J'ai toujours aimé cet item, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que le nom est très folklorique. 46 lots distincts. On peut faire du focus esquive PA ou fuite. On va faire esquive PA. C'est des runes assez utiles. 700 000 là-dessus. Pour 50 items brisés. Je crois qu'on est rentable. Là, on est rentable. On n'en avait pas pour autant de craft. Cool. Ensuite. Les épis de phare. Là, ceux-là, ils m'ont fait galérer pour le craft. Alors, on me dit dans le chat que, effectivement, le focus peut me permettre de détecter si j'ai mis un item qui n'a pas sa place dans l'interface. C'est effectivement une bonne façon de vérifier qu'on ne fait pas de bêtises. Tout à fait. Je ne m'arrangerai rien pour que vous ayez une scène où il y a le chat aussi visible à l'écran. Ok. Et pitfall, on ne va pas faire de focus. 954 000. Bon, c'est normal. À chaque fois, le prix monte parce que le niveau des objets monte. Là, on était... J'en avais une vingtaine seulement. Ouais, c'est correct. C'est correct. Il y a moyen qu'on fasse un... Ouais, on est à peu près dans les frais, je pense. Peut-être un petit bénef. Ensuite, les amu-blobs griottes royales. C'est pratique, en fait, que j'en fasse par 50 parce qu'à chaque fois, du coup, ça rentre tout pied dans le slot. C'est assez... C'est assez smart d'avoir fait ça. Je n'avais pas prémédité, mais c'est vrai que pour les brisages, en fait, ça rend bien. L'amu-blob focus vita. C'est nul. J'ai peur quand je volais 10 millions, là. C'est le prix qui est faussé. Il n'y a pas un item qui s'est glissé dans le lot, rassurez-moi. Non, pas du tout. On ne fait pas ça, nous. Ok, les bottes Ouroboulos, là, je les sens bien. Je ne sais pas pourquoi. Ça, à mon avis, ça va full stonks. Elles sont jaunes, jaunes comme le Kama, comme l'or. Je pense que c'est la richesse qui est à nous, là. On part sur un focus d'hommage terre. Il n'y a bien qu'à cela ne tienne. Je le savais ! 2 millions 9 ! Alors là, j'en ai mis 50. On va juste calculer le prix de craft rapidos, là. On a 9802, 2034. Si on prend les prix estimés, mais c'est à peu près fiable. Il n'y avait pas de gros écarts. Les substrates fascines, je les ai craftées pour moins cher. Ah, je fais un bon million de bénéf, là. Parce que les substrates fascines, je les ai craftées pour moins cher que ça. Un bon million de bénéf sur les bottes Ouroboulos. Je le savais ! Elles avaient la couleur du Kama. C'était sûr ! Allez, next ! Il y a un côté un peu gambling, hein, dans le brisage. La crackle au cap légendaire. Alors ça, ça peut faire des bonnes runes crit ou des trucs dans le style. Hmm. Ça, je suis mitigé, parce que je crois que ça se forme beaucoup. Je pense que le taux ne va pas être ouf. Vitalité. Oh ! Un million 2, quand même, pour ça. Je n'en avais 50. Après, bon, il y a des galets dedans. Ouais, les galets, il y a déjà pour un million de galets. Ouais, non, c'est pas rentable. C'est pas rentable, mais ça amortit quand même bien les frères. Ensuite, on a les fourbes alliance. Bon, ça, c'est un peu random. À mon avis, là-dessus, il n'y a pas de focus. Focus de terre encore, ouais. Bon, ok. Un million. Oh, quand même, 300. Bah, what ? C'est beaucoup, non ? 50 000, 60 000, 70 000. Ouais, je fais un petit bénef, quand même. Je dois en avoir pour... Ah, je pense qu'il y a... Bon, est-ce qu'il y a un bénef ? Non, il n'y a pas de bénef, en fait. Non, pas de bénef, mais on amortit. Ok. Ah non, si, j'en avais 10. Ah, si, si, j'en avais 10, donc il y a un bénef. Il y a 300 000 de bénef, à peu près. Ok, c'est pas mal. Bon, allez, la capoute. On monte de level peu à peu dans les items. C'est parti. Focus Vita. Un million, hein ? Mais on n'a que des bons coefs, en vrai. Après, j'ai choisi mes items un peu en fonction de ma connaissance de l'économie, en me disant que c'est des ressources qui ne sont pas trop utilisées. Mais j'ai l'impression qu'on s'en sort pas trop mal pour l'instant. Là, il y a clairement du bénef, ça m'avait coûté que d'Alacraft, ça. C'est pas mal du tout. Ensuite, c'est quoi ça ? C'est Raquette du Graal. Eh bien, let's go. On va faire un focus Dauteur. Décidément, les Dauteur, elles ont la cote. Ok. C'est nul. Suivant. Les Falen. Ça va être le dernier item, du coup. N'y voyez aucune incitation à la haine envers Falen. J'ai beaucoup de respect pour ce jeune homme. Alors. C'est difficile de confondre les deux, d'ailleurs. Bon. On va faire un focus Reperto. Je les sens bien, celle-là. Il y a des soins. En plus, les soins, ça va donner beaucoup de poids. 4 millions ! Je savais que ça allait être une dinguerie. Mais attendez. Mais là, c'est un truc de fou, non ? Là, j'avais de la vie. J'ai mis autant. En plus. Ah oui ! Ça, c'est celle... J'avais campé un pot des percos. J'avais 10 000 ailes de mosquito en banque. Là, pour 10, du coup, on a... Si on prend juste le prix estimé, qui est à peu près représentatif, on est à 73 500. Plus 9 600. Plus 8 704. Plus 16 752. Plus 41 427. Plus 12 901. Plus 349 fois 10. Ah oui ! Là, on est à 1 million 6 d'investis. 4 millions de récupérés, quoi. Je fais 2 millions 4 de bénéfice là-dessus. Et bien, c'est une très très belle façon de conclure cette vidéo. Je suis très content. J'avais carrément besoin, en plus, de runes repères. C'est très très utile en forger magie. Et là, je prépare des gros gros grosses sessions de FM. Donc, écoutez, ça régale. Ça régale. Et on a du coup au final... À la fin de cette petite session, deuxième session de brisage. Il y en a déjà une toute à l'heure qui m'a fait à peu près 2 millions de runes. Donc, ça me fait une journée à peu près à 16, 17 millions de runes. Sachant que, voilà, j'ai pas cramé tant de Kamaxa. Et bien, écoutez, je suis extrêmement content de cette journée d'Almanax. Ça me donne envie de faire davantage de brisage. C'est vraiment une partie du jeu que j'ai envie d'explorer beaucoup plus profondément que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je suis très content d'avoir pu partager ça en stream avec ceux qui m'ont suivi en stream aujourd'hui. Et puis, en vidéo récapitulative pour YouTube. Et vous allez du coup avoir pas mal de vidéos XP médiées qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie d'être au beau commentaire et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez essayer de mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501